... Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue avec nous, tout l'équipe de Sororistas, ce collectif qui n'existait pas il y a un an et qui vous propose ce soir une plongée dans la fiction et dans l'imaginaire des femmes des années 2020. Ce que je tiens entre les mains, je vous le présente, c'est le recueil que nous venons de recevoir qui rassemble 20 des 586 textes que nous avons reçus après avoir lancé, comme vous le savez, au cours de l'été dernier, un appel aux femmes de la francophonie, un appel à écriture. L'idée, vous proposez de vous projeter mentalement le 31 décembre 2030 et d'écrire cinq pages, cinq pages de fiction ou d'analyse, de journal ou de poésie. Cette proposition d'écriture, née pendant le premier confinement, comme un peu née une étincelle, a reçu un accueil que nous n'imaginions pas et nous avons reçu autour de 3000 pages. Alors bien sûr, cette soirée, c'est le moment de la remise des prix, c'est un concours après tout, mais j'aimerais, et mes amis avec moi, qu'elle soit surtout un moment de découverte, à découverte de ces textes, un moment de partage, et puis de remerciements à toutes celles qui nous ont confié leur imaginaire et leur futur désirable. Ces 3000 pages, y compris dans leur diversité, sont une photographie précieuse de l'état d'esprit des femmes des années 2020, et c'est vraiment ce qui nous a frappés au cours de cette aventure. Pour cela, merci infiniment à toutes les autrices. Nous allons faire en sorte, ce soir, que cette soirée soit à la hauteur de l'intention que vous avez toutes mises dans l'écriture des textes, et de l'intention et de l'implication. Il y en a eu aussi dans l'écriture et dans la lecture, car sachez que ces 586 textes ont chacun été élus, élus par plusieurs personnes, qui elles aussi se sont reconnues dans cette aventure, et qui nous ont rejoints l'été dernier pour former un collectif. Donc, Sororistas, c'est un concours d'écriture, des autrices, des textes, un collectif, un jury merveilleux à qui nous allons donner la parole tout à l'heure. C'est un recueil, donc, mais c'est aussi, au tout départ, et cela reste d'ailleurs, une idée, et aussi plus qu'une idée, une conviction, pour changer le monde à besoin du regard des femmes. Dès le début du premier confinement, la genèse du projet, nous avons ressenti très fort les appels à changer le monde, mais nous avons vu aussi le risque qui guettait, celui que ce monde d'après se pense sans nous, les femmes. Le confinement, le télétravail ont tendance à aggraver la sous-représentation des femmes de manière globale dans les instances de décision, dans les instances de pouvoir, et puis globalement aussi à la une des médias. Et puis, tandis que finalement, certains magazines pour femmes faisaient leur couve sur comment retrouver son corps de rêve après le confinement, nous avons fait appel à leur cerveau et aussi à leur cœur. Dix mois après la création de Soresistas, nous voici, vous chez vous, et puis nous, dans le grand set, les studios de Master Film à Colomiers, près de Toulouse, un studio en tout point exceptionnel qui nous accueille jusqu'au tour de 19h30. L'émission sera suivie d'un after, un moment d'échange ouvert, ouvert à toutes et puis animé par Marie Ville, l'une des membres de la team Soresistas, que d'ailleurs, vous allez découvrir dans son ensemble aussi tout à l'heure. Vous découvrirez aussi le collectif, sans qui rien n'aurait été possible, nos partenaires qui ont cru en nous et qui ont aussi financé nos actions. Les deux associations qui ont incubé Soresistas, le Club de la Presse Occitanie et Nénéton Coloreso, vous assisterez bien sûr à la fin, à la remise des prix, le prix Soresistas et le prix coup de cœur de notre marraine Noémie Delattre. Tout au long de la soirée, nous sommes sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à publier et à relayer sur les réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous mentionner. C'est le hashtag Soirée Soresistas. Voilà, vous savez tout. Mais savez-vous qui va tenir le rôle principal ce soir ? Eh bien, ce sont les textes. Nous allons en parler et nous allons surtout écouter des extraits de 20 d'entre eux grâce à deux merveilleuses lectrices, Geneviève Brisa, qui nous rejoindra tout à l'heure et que je vous présenterai bien sûr, et Céline Noguera. Céline Noguera est comédienne, metteuse en scène, autrice. Elle est à mes côtés sur le plateau du Grand 7. Que ce soit en France où elle travaille ou à New York, elle a pris part à une trentaine de créations théâtrales et chorégraphiques. Elle est la fondatrice de la compagnie Innocentia Inviolata. En septembre 2021, elle dirigera les créatures de l'amour et du désir dans le cadre de la nuit bleue, avec l'usine, le Centre national des arts de la rue et de l'espace public de Tournefeuille, et puis le Quai des Savoirs à Toulouse. Pour l'heure, elle lit pour nous le premier texte de cette sélection Sorristas, Eldorado à quatre chiffres de Marie Vincaire. J'étais fascinée par l'art et les cultures de ces peuples qui nous étaient souvent décrits comme des ennemis à combattre pour permettre à l'isclat de se répandre sur la terre entière et de la salle. Lorsque notre enseignant brandissait les images de femmes de fules à l'occidentale, de figures religieuses posées orner les églises de l'ennemi, les camarades brandissaient leurs poings, les yeux pleins de colère. Ne montre pas tes jambes. Impure. On va interrompre juste quelques instants, Céline, la lecture pour un tout petit problème de son qui normalement devrait en passe, en tout cas, d'être résolu. J'attends le top départ. Nous sommes en direct. Enfant déjà, j'étais fascinée par l'art et les cultures de ces peuples qui nous étaient souvent décrits comme des ennemis à combattre pour permettre à l'islam de se répandre sur la terre entière et de la sauver. Lorsque notre enseignant brandissait des images de femmes vêtues à l'occidentale ou de figures religieuses supposées orner les églises de l'ennemi, mes camarades, eux, brandissaient leurs poings, les yeux pleins de colère. Ne montre pas tes jambes. Impure. L'islam ne tolère aucune image sainte. Impure. Moi, ces images me donnaient des ailes. Je devenais l'oiseau majestueux, infatigable, parcourant des milliers de kilomètres à la quête de trésors et de beauté. Sans doute, cette fascination a-t-elle joué un rôle déterminant dans l'amitié qui, quelques années plus tard, allait naître de ma rencontre fortuite avec Farida. T'en rappelles-tu, mon amour ? Farida n'avait pas comme moi été cantonnée à la maison la puberté une fois atteinte en attendant qu'un époux lui soit attribué. Non, elle avait achevé sa scolarité soutenue par une mère enseignante. Farida qui chante, Farida qui danse, Farida qui rit, qui pleure, qui donne, généreuse. Farida qui aurait pu se contenter d'évoluer dans le milieu qui était le sien, bien plus ouvert que celui d'une majorité d'entre nous, mais qui avait choisi de s'engager dans le combat pour la liberté de toutes les autres. « Lorsque l'on nous indiqua que nous allions être déplacés, j'interrompis avec regret mon voyage intérieur. Traverser les quelques kilomètres qui séparent la Turquie de la Grèce n'est pas une mince affaire, à moins d'avoir entre les mains un passeport reconnu et un billet de ferry. » Merci Céline pour cette première lecture. Eldorado à quatre chiffres. J'avais promis de vous présenter celle qui, tout au long de l'émission, va lire les textes avec Céline Noguera. La voici dans un instant. Elle fait partie de ces femmes audacieuses, nombreuses, c'est vrai à nos côtés, qui se sont laissées immédiatement emportées par Sororistas, quand bien même elle ne mesurait pas ni ce que serait ce concours d'écriture, ni à quoi cela les engagerait. D'ailleurs, nous non plus, à vrai dire. Geneviève Rizac et cette femme, c'est l'une des intellectuelles françaises les plus libres qui soient, tout à la fois écrivaine, prix Fémina 1996, essayiste, éditrice, productrice, scénariste également. Dans son dernier essai paru il y a un an, Sisyf est une femme aux éditions de l'Olivier. Elle évoque la malédiction qui a longtemps frappé les écrivaines. Vous imaginez que cela a été un grand honneur, un grand plaisir de l'avoir à nos côtés tout au long de ces derniers mois. Elle a été très présente et très impliquée. Elle a vraiment à cœur de remettre les femmes écrivaines du passé à l'honneur et aussi de rendre visibles les autrices actuelles. Geneviève Rizac nous rejoint. – Merci, merci beaucoup Geneviève d'avoir joué le jeu avec nous jusqu'au bout, y compris en étant présente ici avec nous à Toulouse, en réalité non virtuelle. Merci. – Merci beaucoup, Manuel. – C'est une fierté, c'est impressionnant et c'était une très, très belle expérience. – On va en parler tout au long de ce moment. C'est donc Geneviève Rizac qui a présidé le jury du concours d'écriture, les près de 600 textes reçus fin août qui ont été lus et relus par un comité de sélection qui est notre collectif dont nous parlerons aussi dans un instant. Après cette première lecture, 20 textes ont été sélectionnés, puis transmis au jury que nous avons constitué. Il nous semblait important que ce jury soit composé de personnalités diverses. Vous voyez, vous allez voir dans un instant leur visage apparaître. Un jury composé d'univers différents et de fait composé de femmes de lettres, de l'édition d'entrepreneuses aussi, d'artistes, de journalistes et de scientifiques. Lors de la délibération qui s'est tenue en novembre, on a bien vu la diversité des avis sur ces textes. Alors nous n'avons pas pu réunir tout le monde ce soir et nous avons donc décidé d'enregistrer une séquence ce matin avec le jury, séquence que je vous propose de découvrir. Merci à toutes les cinq d'être avec nous. Sur le plateau de Master Film, Geneviève Brissac et Céline Noguera. Et puis en visio, Aurore Bizikia, Sandrine Roudot et Aurélie Salvaire. Merci vraiment d'être avec nous. Aurélie Salvaire, tu es fondatrice de Shift Balance, un think tank sur l'égalité des genres. Toi qui te présentes comme une âme libre et qui t'es intéressée très jeune au sujet des inégalités de genre. Quelles ont été tes émotions, les émotions que tu as ressenties lors de la lecture des textes sans Aurélie Stas ? Bonjour à toutes. Écoute, pour moi la première émotion c'était la fierté. J'étais hyper fière de voir la quantité de textes. On a reçu énormément de textes et déjà sur les 20 que nous avons reçus dans le jury, c'était vraiment très difficile de choisir. Donc beaucoup de fierté, beaucoup de révolte aussi. Je lisais, je sentais dans toutes les écrivaines une envie de changement dans ce monde, un monde plus horizontal, plus coopératif, qui prenne plus soin de soi. Beaucoup de rire aussi, des émotions aussi fortes et puis beaucoup de tendresse. Donc voilà, vraiment un super moment la lecture de tous ces textes. Une représentation du monde particulier aussi que tu as ressenti ? Oui absolument, on sent d'abord qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de voir plus de femmes en politique, qui ont envie de voir plus d'écoféminisme ou de prise en compte des animaux et de notre planète avec beaucoup plus d'attention que ce qu'on fait maintenant. Donc une vision aussi de prendre soin des personnes âgées. Donc une autre façon de voir le monde à travers tous ces textes. Et c'était vraiment fort, c'était vraiment puissant de voir que ce que j'avais moi dans mon imaginaire, c'était aussi dans l'imaginaire de toutes ces femmes qui écrivaient. Donc c'était très beau. Geneviève Brissac, l'écriture et les femmes, évidemment, c'est un grand sujet pour toi. J'ai cité tout à l'heure ton dernier essai qui s'appelle « Sisyphe est une femme » aux éditions de l'Olivier, justement sur la difficulté historique finalement des femmes à accéder à l'écriture, à s'autoriser aussi à écrire. Pendant le premier confinement, qui est le moment où finalement le projet Sororistas est né, tu as écrit une des lettres d'intérieur qui a été proposée sur France Inter par Augustin Trappnard et tu t'interrogeais justement sur l'enfermement des femmes dans la vie quotidienne. Est-ce que tu dirais que l'enfermement, c'est aussi un des éléments qu'on n'a plus retrouvé dans les textes qu'on a lus ? Alors oui, ce que je disais à l'époque, c'est que c'était pour les femmes et même pour les femmes qui travaillent et même pour les femmes d'aujourd'hui, l'enfermement, c'est une vieille habitude. C'est d'abord parce que nous avons toujours été surtout limités dans nos circulations extérieures et puis parce que la gestion de la maison, du foyer a été très largement dévolue aux femmes depuis assez longtemps. Donc même si ça change, même si ça a pas mal changé, donc les textes forcément le reflètent. Bon, il faut quand même dire que les textes, et c'est tout à fait normal, reflètent une expérience marquée par des mois de Covid. Par ailleurs, l'enfermement des femmes, on le sait aussi, a été, et ça c'est pas du tout présent dans les textes, il me semble, a été très marqué par l'augmentation des violences faites aux femmes. Mais ça, comme dans l'ensemble, les nouvelles que nous avons lues et aimées prennent un point de vue plus élevé, en parlant plutôt de cette situation de guerre, de ses effets, d'effets de tragédie, comment dire, à ces grandes échelles. Donc l'intime n'y est pas énormément présent sous cette forme-là. Et d'ailleurs, les hommes sont très peu présents dans les nouvelles. C'est vraiment, c'est ça qui est très beau, enfin, ce qui est beau, ce qui est intéressant, c'est que c'est, c'est beau ou pas beau, c'est pas tellement la question, mais c'est des histoires qui parlent beaucoup de femmes de différentes manières. Alors, est-ce que l'enfermement favorise l'écriture ou non ? De toute façon, il faut bien être un peu enfermé pour écrire, ça beaucoup de gens l'ont dit. Oui, on peut écrire en marchant dans la forêt, mais enfin, à un moment donné, il faut quand même s'asseoir. Et donc, il y a de l'enfermement, puis il y a même de l'enfermement dans sa tête. Moi, je pense qu'il faut descendre de la Tour d'Ivoire, qu'il faut en sortir, qu'à un moment donné, l'écriture, elle se nourrit de la vie des autres. Il faut s'autoriser à écrire aussi. Oui, bien sûr. Mais je dirais, oui, il faut s'autoriser à écrire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles qui s'autorisent à écrire. La question, c'est comment on leur tape sur les doigts éventuellement après, ou comment est-ce qu'on ne les écoute pas ? Ce serait plutôt ça, les questions. Parce que s'autoriser à écrire, combien de petites filles ou de jeunes filles écrivent leur journal intime ? Combien de petites filles ou de jeunes filles écrivent des journaux de classe ? Je ne dirais pas qu'il y a empêchement, mais en général, il y a une très, très jolie histoire de Nathalie Sarraud. Par exemple, elle raconte que quand elle écrit sa première nouvelle, elle la montre à un ami de la famille. C'est à Saint-Pétersbourg, un grand poète. Et il regarde ce qu'elle a fait. Il dit, bon, quand tu sors à l'orthographe, tu reviendras. Des histoires comme ça, il y en a des quantités, c'est-à-dire la répression, la castration, tu n'as pas mieux à faire que d'écrire des bêtises. Ça, c'est ce qui empêche tout le monde, les hommes et les femmes, mais encore plus les femmes, puisqu'on sait que les femmes ont tendance à ne pas avoir tellement confiance en elles. Sandrine Roudot, tu es en visio avec nous, tu es autrice. Ton dernier livre s'appelle Les Déliés. Je le montre. Et tu es aussi cofondatrice d'une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions de la Mère Salée, une maison d'édition qui travaille beaucoup sur le pouvoir de la fiction, sur la transformation du monde. Est-ce que l'écriture change le monde ? J'en suis convaincue. J'ai commencé par les essais, puis je suis passée par la fiction, parce que je pense que la fiction change encore plus le monde. Parce que le monde change avec nous, en fait, avec nos intentions, avec ce que nous projetons sur le monde. Et en fait, on ne change pas par la raison, mais par les émotions. On change par, et d'ailleurs, émotion, ça se dit emotion, c'est se mouvoir, en fait. Donc on se meut par les émotions, par cette vibration profonde qui, un jour, nous fait, voilà, envie de nous dépasser, nous donne envie de nous dépasser. Donc c'est un désir très personnel de changer et de s'autoriser, encore une fois, à vouloir changer le monde. On ne change pas avec des injonctions, on change aussi si on est seul vis-à-vis de soi-même. Et c'est vrai que la fiction, et encore plus à la lecture, on est seul vis-à-vis de soi-même, en fait. C'est un moment qu'on s'accorde, et ça, c'est important, puisque c'est un moment librement consenti. Et pour changer, on a besoin, justement, de cette liberté forte. Donc c'est déjà dans l'intention de lire, on est déjà, on va dire, du côté du roman. On n'est pas face à quelqu'un qui va essayer de nous convaincre, puisqu'en fait, c'est le lecteur qui tient le, on va dire, qui tient le pouvoir. C'est lui qui décide si cette fiction, elle est crédible, si elle l'emporte. Et c'est toujours à cet endroit-là, cet endroit de pouvoir, où on finit par changer les choses. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on a besoin de voir, on a besoin de lire qu'un autre monde est possible, tant qu'on ne l'a pas lu, tant qu'on ne l'a pas vu. Tant qu'on ne l'a pas ressenti, tant qu'on n'a pas traversé les émotions des personnages, leurs doutes. Mais en fait, on ne peut pas imaginer que c'est possible, cet autre monde. Donc on a vraiment besoin de le lire. Et malheureusement, il n'y a pas tant de monde positif, de scénario du futur positif qu'on puisse lire. Et on a besoin de ça pour voir aussi qui nous pourrions être. C'est-à-dire que toi, tu as travaillé sur… Des héros, en fait. Des héros de romans qui se projettent. Et c'est ça qu'apporte aussi la fiction, c'est qu'on se projette dans un personnage et il nous rappelle que nous pouvons être n'importe qui. Ce qui est une vérité fondamentale, mais qu'on oublie et que les romans sont là pour nous rappeler. Tu travailles aussi beaucoup sur les utopies. On a besoin aussi de se projeter dans quelque chose qui n'est pas réaliste aujourd'hui, mais qui potentiellement serait possible si on y met de l'intention. Alors, le contraire de l'utopie, ce n'est pas le réalisme, c'est le conservatisme. C'est-à-dire que l'utopie n'est pas une réalité aujourd'hui, mais c'est la réalité de demain. Alors, même si toutes les utopies ne créent pas les évidences de demain, toutes les évidences de demain sont à chercher dans les utopies d'aujourd'hui. Puisqu'en fait, une utopie, c'est simplement quelque chose qui n'existe pas encore. Et au départ, quand on veut créer quelque chose qui n'existe pas encore, on nous traite de quoi ? Et j'utilise le verbe traiter à justétion, on nous traite d'utopiste. Donc, on a besoin de rêver grand, parce que c'est ça l'utopie, et de se décoller du présent pour pouvoir imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Et ça, finalement, s'il y a bien un lieu dans lequel ça germe, c'est nos imaginaires. C'est là qu'on peut imaginer que quelque chose d'irréalisé aujourd'hui peut être possible demain. D'où l'importance de la fiction pour venir abreuver, fertiliser nos imaginaires. Je vais donner la parole à Aurore Bizikia, qui est cofondatrice du média Chute et membre du jury Sororistas, comme vous toutes. Chute, c'est un magazine qui a un an et qui propose une ligne éditoriale qui marque son engagement en faveur notamment d'une tech éthique mixte. C'est un magazine féministe. Le voici. Comment, en fait, Aurore, on peut construire aujourd'hui une société mixte, diverse et aussi inclusive ? Bonne question. Je pense que ça commence par changer les mentalités et ce n'est pas une chose facile. Surtout que faire évoluer les mentalités, ça commence aujourd'hui dès la cour d'école. Je vais commencer par une anecdote. Je suis assez frappée de voir, quand on essaye d'acheter des vêtements pour enfants, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, qu'à ce côté où on incite les jeunes filles à aimer les licornes et à aimer ce qui brille, là où on incite les jeunes garçons à devenir astronautes, à avoir des pouvoirs et à être déjà dans le leadership. Et je trouve que c'est déjà assez flagrant de cette façon dont on perçoit et dont la société, comment dire, transforme justement cette vision de la femme dans la durée. On peut tous aimer les licornes et ce qui brille, d'accord, pas de souci. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir aussi donner à ces jeunes filles, à ces petites filles, cette idée d'empowerment. Et c'est vraiment d'aller d'empowerment, de légitimité, d'audace et dès le plus jeune âge. Déjà, si on pouvait commencer par ça en tant que parents, père et mère, de donner ça à nos enfants, d'avoir cette égalité de vision de la société, je trouve que ça serait déjà extraordinaire. Et pour nous qui ne sommes plus des enfants, il y a encore ce travail à faire, ce travail à faire sur les mentalités pour prendre plus confiance en nous en tant que femmes. Et ça passe par des rôles modèles, ça passe par les médias. Il y a une responsabilité forte des médias dans ce sens-là de représenter la société telle qu'elle est. Elle est composée d'hommes et de femmes. Elle est composée de femmes qui font aussi des choses dans les entreprises, dans le monde et qui ont aussi des rôles de responsabilité, de montrer qu'elles existent pour qu'il y en ait encore d'autres demain et qu'elles construisent elles aussi la société. Alors c'est vrai que nous, on en parle et c'est un peu ce combat, cette mission qu'on s'est donnée avec le Média Chute, d'aller présenter aussi bien les hommes que les femmes dans des enjeux forts, comme les technologies, mais ça concerne tous les domaines, et de faire en sorte que les mentalités évoluent et que les mentalités des hommes et des femmes évoluent vers plus d'égalité et de légitimité. Geneviève, tu voulais réagir ? Oui, oui, je voulais réagir à cette licorne parce que j'ai offert récemment une licorne rose à un petit garçon de 2 ans et je me suis fait énormément engueuler parce que je crois qu'aujourd'hui, on a bougé justement et que donc la peur sociale et collective, elle se porte beaucoup sur une crainte que les petits garçons soient lésés, soient affaiblis, soient atteints dans leur virilité naissante et que donc offrir une licorne pouvait présenter des risques que je n'avais pas mesurés du tout. Et donc je crois que c'est frappant de voir où viennent se mettre les peurs en fait. Parce que je crois que, et c'est toujours la question avec les grands mouvements de société, comme on est en train d'en vivre un, c'est qu'il faut observer les effets annexes, c'est comme le racisme, il y a beaucoup plus d'égalité d'un point de vue, mais il y a aussi beaucoup plus de violence raciste. Et entre les hommes et les femmes, je crois qu'on a atteint un certain niveau de transformation, mais il y a aussi beaucoup plus d'agressivité et de peur. Donc c'est ces deux choses-là qu'il faut mesurer. Une dernière petite chose par rapport à ce que disait Sandrine, mais enfin ce serait tellement génial de pouvoir vraiment discuter. Il y a les utopies, il y a la manière dont on se change à travers ce qu'on lit, mais je crois qu'il faudrait aussi réfléchir, parce que les femmes n'ont pas eu l'occasion de le faire, à quel point ça peut être aussi dangereux, à quel point le siècle précédent, le XXe siècle a été porté par un élan révolutionnaire, dont on a vu des effets totalitaires tragiques ensuite. Et je trouve que c'est quelque chose dont on parle très peu du côté des femmes. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment intéressant. Les utopies, ça engendre aussi des effets collatéraux. C'est des petites réflexions pour mettre un peu de fun. Merci Geneviève. Je voudrais donner la parole à Céline Noguera, que vous avez entendu lire un texte à l'instant. Céline Noguera, qui est donc comédienne et metteuse en scène, et qui porte une parole forte sur le monde d'aujourd'hui, des temps quand même très troublés, y compris pour la création. Est-ce que le confinement fait du mal à l'art en ce moment, à l'expression et puis aussi aux femmes ? Alors, pour être très d'actualité, je dirais oui, et en même temps non. C'est-à-dire qu'à l'endroit où effectivement ça peut faire du mal, c'est que de façon très pragmatique, sur les spectacles qui réclament du public, nous n'avons pas la possibilité de convoquer le public en live, et donc de délivrer et livrer le fruit de notre travail, qui est donc le fruit aussi de notre expression, notre liberté d'expression. Et ça, c'est le fondement de notre travail en tant qu'artiste. C'est-à-dire que notre nécessité première, on a beaucoup entendu parler de est-ce que les artistes sont nécessaires, qu'est-ce qui est nécessaire ? Le public, oui, est nécessaire. Et pour nous, il est d'autant plus nécessaire que notre besoin, qui est devenu comme un besoin primaire, est de nous exprimer. On est agis par ce besoin, cette nécessité d'exprimer. D'exprimer quoi ? Des désirs, des émotions, des colères, des luttes. On exprime. C'est notre nature d'artiste. Alors quand on est privé d'interlocuteurs pour faire notre métier et pour continuer cet élan dont on est fait, c'est un problème et ça fait mal, bien entendu. Ça fait mal à ce dont on est constitué et ce pourquoi on respire et travaille au quotidien. Et puis d'autre part, il y a le confinement en tant que, comme tu le disais aussi, isolement propice à la pensée, propice à la réflexion, au retour, au repli. Moi, je sais que c'est absolument primordial pour moi, le premier confinement, mais pas que. Auparavant, j'ai eu d'autres confinements. C'est aussi le propre des artistes de s'isoler pour commencer à maturer ou au contraire décanter tout ce qu'il ou elle a remarqué du monde environnant. Pour décanter les expériences, les trop-pleins ou les pas assez d'émotions qui vont faire que dans cet isolement-là, on va enfin pouvoir laisser germer ou éclater les bulles qui font sens. Et aussi, je pense, par les d'itopie, moi, ce qui se passe aussi dans ces moments-là, c'est laisser venir ou laisser naître les fantasmes. C'est-à-dire, comment échapper au mieux, au réel, via nos imaginaires, via nos expériences, via ce dont on est fait et fait, par cette liberté-là à l'accès au fantasme. L'isolement crée ça. Et ceci me semble être aussi une des raisons, une des preuves, pour lesquelles le confinement ne fait pas tant de mal que ça et crée, selon moi, des désirs. Et c'est ce que je remarque aussi, et que je veux remarquer et mettre en avant, c'est-à-dire, d'abord, vos désirs à vous d'avoir voulu insuffler cet élan-là et proposer, par exemple, ce concours, ce n'est pas rien. Et puis, les désirs de près de 600 femmes qui ont répondu à ce concours, mais aussi toutes celles qui ont commencé à écrire ou continuent à écrire et qui n'ont pas osé aller jusqu'au bout ou pas, pour mille raisons, ne sont pas allées jusqu'au bout de cet élan-là. Donc, c'est l'occasion de, non pas se renouveler, comme on l'a entendu dire maintes fois, mais de recréer du lien, insister et ne pas perdre surtout ce lien-là et rester tenace. Merci, merci Céline Noguera et merci à toutes les cinq. C'était une partie du jury enregistrée ce matin. Le jury est composé de 12 personnes et un petit peu plus tard dans la soirée, vous entendrez les autres membres du jury. Écoutons pour l'instant de nouveaux extraits de trois textes sur Oristas, Thieto d'Aurélia Jéguerre, lu par Céline Noguera, Prendre soin d'Aline Jaillet, lu par Geneviève Brissac, et Le printemps des femmes de Pauline Guirch, lu par Céline Noguera. Nous sommes le 31 décembre 2030. Je suis seule ce soir. Je suis seule depuis longtemps, loin des miens, à 16 000 kilomètres de tout ce que j'ai laissé là-bas il y a dix ans. J'étais partie de Nantes, le cœur léger réalisait un rêve, passé un an en Polynésie. J'avais réussi à partir pour une année de congés sabbatiques peu après la levée des restrictions de circulation dues au Covid-19. J'étais de nouveau célibataire et mes quatre garçons étaient alors de jeunes adultes qui n'auraient plus besoin de moi pendant quelques temps, avant l'arrivée peut-être, de petits enfants. Je serai de retour d'ici là, pensais-je, à temps pour bercer de doux bébés dans mes bras bronzés de jeunes grands-mères revenus des îles. Rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. C'est aussi une grand-mère qui parle dans l'histoire suivante, prendre soin. Elle raconte à son petit-fils ce qui s'est passé depuis dix ans. Tout a commencé environ deux ans avant ta naissance. Et elle raconte l'apparition du virus à l'autre bout du monde, auquel personne ne croyait au début parce que c'était bien trop loin. Puis le grand confinement qui avait arrêté le monde pendant des semaines et des mois. On essayait de protéger les plus faibles et d'éviter que trop de malades envahissent les hôpitaux. À cette époque, c'était les vieux qui mourraient. Alors, les jeunes n'avaient plus trop fait attention, se sentant tellement vivants et si peu concernés. Et c'est alors que le virus avait changé de proie. On disait qu'il avait muté. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à tuer les papas ? Non. Pas tout de suite. D'abord, il a touché les jeunes. C'était même bizarre. Tout à coup, ce n'étaient plus les vieux qu'il fallait protéger et personne n'y comprenait rien. Même les savants qui cherchaient un vaccin. Et c'est alors qu'à force de muter, le virus a commencé à s'attaquer surtout aux hommes et aux garçons. Et aux garçons. Et papa est tombé malade. Et il est mort, oui. Maline s'est tue un instant. Elle faisait défiler dans sa tête les images de cette époque apocalyptique où les femmes perdaient leur mari, les mères leurs fils, les filles leurs pères. Et partout, des femmes pleuraient leur mort, se sentaient immensément coupables de survivre aux hommes qu'elles aimaient. Mais il fallut survivre. Alors, quand les hommes furent à la fois moins nombreux et plus vulnérables, les femmes prirent la relève. On fut obligé de remplacer par des femmes tous les hommes qui jusque-là avaient dirigé les entreprises, les multinationales, les États et les villes pour que la société des humains puisse encore continuer à fonctionner. On enferma les garçons et les hommes à la maison pour les protéger de tout risque de contamination. Lorsqu'ils sortaient, ils devaient répondre à un nombre tellement exorbitant de mesures de protection qu'ils finissaient par perdre l'envie du dehors. léthargiques, apathiques et dépressifs, les hommes qu'on parvenait à soulever n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Maline soupira et tourna un visage grave vers son petit-fils. Quand ton papa est tombé malade, mon chéri, le virus nous a tous et toutes pris de court. Nous n'étions ni préparés, ni entraînés, ni équipés. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu ne mourras pas, mon chéri, parce que tu es ce que nous avons tous de plus précieux au monde. C'est comme si toutes les femmes et toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans la définition de la masculinité toxique s'étaient donnés rendez-vous. Comme si les femmes avaient enfin pris conscience qu'au-delà de leur sexualité, profession, couleur de peau, nationalité, classe sociale, elles avaient un destin commun. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. individuellement et collectivement. S'en est suivi ce que les médias ont appelé et ce que les livres d'histoire appelleront le printemps des femmes. Tous ces textes, les vins sélectionnés, on peut les retrouver dans le recueil sur Aristas. Il est arrivé il y a quelques jours seulement en concrétisant réellement un projet qui, intellectuellement et humainement, a plusieurs dimensions. La réflexion sur la place des femmes dans la société, bien sûr, et puis aussi la dimension projection dans le futur, vous l'avez compris. D'ailleurs, au tout début du projet, l'initiative s'appelait Futuristas. Un projet qui, je le signale et je le précise, au tout départ, a germé dans l'esprit de Sarah Neumann. Et puis, de Futuristas, nous sommes passés à Sororistas en quelques jours, quelques semaines, avant de lancer véritablement le projet en juin 2020, intégrant finalement cette notion de sororité qui nous porte. La sororité, Chloé Delaube en parle dans son livre « Mes bien chères sœurs » dit « Se penser comme sœurs modifie toute la façon de communiquer, de partager » et elle ajoute d'ailleurs un peu comme un conseil « Envoyez des signes bienveillants, ne tirez pas la première, il est grand temps de sororiser ». Cette citation, j'avais envie de la partager avec vous parce que finalement, la sororité, c'est vraiment manifesté tout au long de ce concours, y compris à travers nos partenariats. Ce livre en est l'illustration, il a été rendu possible et financé grâce à plusieurs femmes qui ont sororisé avec nous, Sophie Comte et Aurore Bizikia de Chute et Marie Spénède notamment de Berger-Lovreau, je vous propose de les écouter. Alors Berger-Lovreau est un éditeur de logiciels multisectoriels et a également conservé son activité d'éditeur d'ouvrages et de documents. Alors, il faut savoir qu'au XIXe siècle, ce sont deux femmes, Caroline puis et Léonore Berger-Lovreau qui ont su donner un nouveau souffle à l'entreprise en la modernisant et surtout en innovant socialement. C'est donc tout naturellement que Berger-Lovreau a souhaité soutenir la démarche les sororistas. En fait, les sororistas sont un formidable révélateur de talent de centaines de femmes qui ont prouvé que nous devions apprendre à nous faire confiance, à oser partager et donner notre point de vue et notre vision pour le bien de tous. Bonjour. Alors, nous sommes les cofondatrices de Chute, le magazine à l'écoute du numérique, Aurore Vizicca et Sophie Comte. Nous avons créé ce magazine il y a maintenant un an dans l'idée de montrer l'impact du numérique et des technologies dans nos vies. Pourquoi cette idée ? Parce qu'en fait, il y a un manque criant de femmes dans le secteur de la tech. Or, la tech, le numérique, c'est l'avenir, c'est les métiers de demain. Donc, notre mission, nous, en tant que médias, c'est de montrer ces voies qui construisent aujourd'hui ce monde de demain de façon mixte, inclusive et plurielle. C'est pourquoi ça nous a semblé vraiment évident au début du mouvement Sore Estas d'en faire partie, d'embarquer dans cette aventure qui a pour objectif de donner plus de voix et plus d'écho aux voix des femmes. C'est ce que nous avions voulu faire déjà avec notre premier numéro de chute, La femme et l'avenir de la tech, qui était un numéro militant pour une tech mixte, inclusive et responsable. Et voilà, on a des valeurs communes qu'on partage avec les Sore Estas et on est très heureuse d'être dans l'aventure. Nous avons avancé avec elle main dans la main et c'est dans ce sens-là que nous proposons à toutes les personnes qui s'abonnent au magazine Chute, dont le dernier numéro vient de sortir sur l'Odyssée écologique, de recevoir en cadeau le recueil des Sore Estas Les femmes écrivent le monde de demain. Oui, pour recevoir un exemplaire du recueil, si vous ne faites pas partie du collectif, en tout cas, vous pouvez vous abonner au magazine Chute avec le code hashtag Sore Estas en capital sur les shops du site chute.media et puis aussi vous retrouverez bientôt la version digitale du livre sur notre site web sore-estas.fr. Je voudrais faire un petit clin d'œil quand même particulier et un grand merci d'ailleurs à Laura Dorin, l'illustratrice de cette couverture, ainsi qu'à Sarah Neumann qui a conduit le projet et à Alexandra Pourseyer, graphiste et bien plus, également à Émilie Martin et Lydie Margerie-Bordas de Berger-Levaux. Nous allons écouter quatre extraits de quatre nouveaux textes sur Orestas. Il s'agit cette fois de Les années aquarelles de l'or d'Anna Cabassu lu par Geneviève Brissac, Les hommes précieux de Delphine Gérard lu par Céline Noguera, de Changement d'Auldine Kadar lu par Geneviève Brissac et de Tchine écrit par Thaïs Bravo Salih lu par Céline Noguera. Alors dans cette nouvelle, c'est le virus qui parle. Il a fallu du temps pour leur faire réaliser que la première précaution était de se laver les mains et la seconde de se débarbouiller le cerveau. Mais je suis contente du résultat. Oui, c'est une Covid. Ils ont pris conscience du poids de leur peur lorsqu'ils ont traîné des sacs de farine dans la cage d'escalier pour éviter l'ascenseur. Ils se sont souvenus de la voisine seule quand elle est venue leur offrir en frappant timidement à la porte des masques qu'elle avait cousus. Et c'est ainsi qu'ont commencé les chassés-croisés courtois que vous connaissez à présent. Il n'était plus possible de faire d'omelettes sans emprunter des œufs ni d'ignorer les murmures d'impuissance de la dame âgée qui trottinait de mur à mur avec sa canne. Le bonheur de partager le gâteau surpassait la joie de posséder la farine. À l'heure où l'État pédalait dans la semoule, la foule cimentait ses sentiments. Aujourd'hui encore, si le global reste un spectre vague et lointain, les petits gestes, eux, sont bien concrets. Ce chemin vers l'autre, le cœur sur la main lavé, les yeux dans les yeux, seule partie visible du visage. À travers le regard, les yeux dans les yeux, le message passe clair, non parasité par des sourires montrant les canines. Là, dans le cristallin, il y a du ressenti pur, de l'essentiel. Petit à petit, les humains ont commencé à scruter le prochain au lieu du distant. Au-dessous des écrans, il y avait des personnes. Au cœur des corps, des âmes. Les mains qu'il avait lotionnaient, scannant les produits à la caisse, le dos courbé au-dessus des serpillères, sont devenus tout à coup indispensables aux gros nourrissons vulnérables. Les almas matères pourvoyeuses de couches et de nourriture rendaient la vie des autres plus douce, plus fluide, et ces autres le remarquaient enfin. La dernière expérimentation du vaccin contre le Covid-29, dernière mutation en date du coronavirus, vient d'échouer aux Etats-Unis. Les démographies mondiales enregistrent des chutes records depuis l'explosion du nombre de cas de coronavirus qui, on le sait désormais, créent une infertilité irréversible chez les hommes. Au début, certaines s'en étaient amusées, puis, au fur et à mesure, chaque homme, un âge de procréé, était devenu un être précieux. Celles qui bénéficiaient d'une relation conjugale établie se mirent à veiller sur leurs concubins avec une jalousie décuplée. Les maris, les moins fidèles, profitèrent de la situation pour enchaîner les conquêtes. Et les garçons furent choyés à outrance par leurs parents. Au final, l'interdiction fut mise en place. Ellipse. La foule est regroupée sur les bords du quai. Derrière l'escalier, caché par un rebord de mur, un travailleur se tient dans la pénombre. À sa grande surprise, elle remarque qu'il est sans conteste de sexe masculin. son regard détaille le corps de l'homme. Ses muscles saillant tendent la chemise de flanelle bleue qui recouvre son torse. Une ceinture tient un pantalon en toile lourde qui moule certaines parties de son anatomie qu'elle ne peut s'empêcher d'observer. Elle n'a pas croisé de spécimen masculin depuis des années. Les seuls à sortir sont les stériles, ceux qui ont déjà attrapé le virus, qui ont perdu leur potentiel reproducteur et qui ne risquent plus rien d'une nouvelle contamination. Malgré l'absence de risques sanitaires, beaucoup n'osent pas s'aventurer à l'extérieur tant les tentatives d'enlèvement ou les agressions se sont multipliées ces dernières années. Oui, ça doit être un stérile. C'est une sorte de rap. Nous sommes en 2030. La France est dans la pente ascendante. La société est en train de changer. Les gens commencent à bouger. Sache que ce que tu as fait, la décision que tu as prise aujourd'hui te satisfait et que tu n'es plus en crise. Ton quotidien, enfin, est en adéquation avec ta pensée. Tu ne te demandes plus en vain que « mais qu'est-ce que je fais ? » Aujourd'hui, tu participes à l'amélioration de cette génération, à la déconstruction, à l'abolition de ces abominations. Le confinement t'aura permis de te remettre en question, d'écouter tes convictions, de suivre tes ambitions, de prendre la bonne décision. Surtout, de faire entendre tes opinions. Je te promets que le monde va mieux, que le sexisme fait ses adieux. Les progrès sont nombreux et la France sait ce qu'elle veut. Dans mon délire, j'ai évoqué une idée de loi. La loi pour l'effort national de soutien aux maires. Je n'y connaissais rien en politique, c'était vraiment une proposition farfelue. Quelle que soit sa condition financière et sociale, toute femme venant d'accoucher aurait la possibilité de faire travailler à domicile une aide-ménagère, une nounou, une cuisinière gratuitement jusqu'aux deux ans de l'enfant ? C'était loufoque, irréfléchi, irréaliste, mal calculé, infaisable, mais cette nuit-là, j'y croyais dur comme fer. Alors maintenant, je vais vous présenter les femmes du collectif, 150 femmes dont vous allez voir les visages apparaître. Un collectif que nous avons commencé à créer en juin 2020 et qui s'est étoffé au fil des semaines. D'abord, en avril et mai, nous avons travaillé en tout petit comité quatre cofondatrices, Sarah Neumann, Julie Landès, Sophie Garcia et moi-même. L'équipe organisatrice s'est ensuite agrandie avec notamment Marie Ville, Mathilde Lise, Anne De Kéquer-Cormont, Alexandra Pourseyé. Et puis en parallèle, nous avons constitué un collectif de 150 femmes. Elles ont été les premières lectrices des textes que nous avons reçues. Elles ont lu ces textes au mois de septembre et octobre. Un travail ardu et aussi de précision. Elles ont vraiment participé à cet incroyable travail d'équipe. Vous voyez leur visage et la diversité de leur visage. C'est un plaisir de les voir à nouveau. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur notre site internet, sororistas.fr. Elles ont participé à tout le projet avec nous. Nous aurions évidemment tellement aimé les invités, elles comme les autrices, à un événement en présentiel. Malheureusement, ce n'est pas possible et nous espérons qu'elles sont nombreuses chez elles, face à nous. Merci, un grand merci à elles en tout cas. Sans ces femmes de tous les univers et de toutes les générations, rien n'aurait été possible. Vous savez sans doute, peut-être, quel est le point commun des organisatrices, des lectrices, du jury. sororistas, elle pense qu'il faut entendre la parole des femmes de tous les univers, de toutes les générations pour construire le monde, le futur, un futur désirable. Voilà, c'est notre utopie personnelle. Écoutons les extraits de quatre nouveaux textes. Il s'agit de 18h moins 3 d'Alexia Senna, lu par Geneviève Brissac. Je crois me rappeler d'ailleurs que c'était un des textes préférés, Geneviève, allié de Lola Crow. lu par Céline Noguera. L'alter-mondialisme des femmes insomniaques de Valérie Gury, lu par Geneviève Brissac également. Et La Nouvelle de Carole Galland, lu par Céline Noguera. Oui, c'est un texte très fort, Emmanuel, que ce 18h moins 3. C'est le récit d'une aide-soignante. J'ai enterré maman hier. Il sera 18h dans 3 minutes et je ne me précipite même pas sur mon téléphone. C'est pourtant ce que nous faisons tous depuis deux ans et l'avènement du grand virus informatique, celui-là. La bactérie numérique est apparue du jour au lendemain, se faufilant entre les profils de réseaux sociaux, sautant d'un poste à l'autre, infestant les gifs et les vidéos, en attendant un vaccin pour nos autres appareils. Nous nous sommes confinés digitalement et ne pouvons aller sur Internet qu'une heure par jour, de 18h à 19h ici. Une heure pour rire bêtement devant des chats, lire nos mails, prendre l'apéro avec la famille, envoyer des mots d'amour, parcourir quelques sites autorisés qui sont aussi vides que des supermarchés communistes. Pour la sécurité de tous, le port de l'antivirus est obligatoire sur tous les appareils. Il faut désinfecter sa connexion toutes les 15 minutes, s'identifier à nouveau sur un portail qui surveille autant qu'il protège. D'habitude, à cette heure-là, je suis au taquet, mais aujourd'hui, je m'en moque. Le reste de ma vie commence demain. Tout remonte au premier virus biologique, celui-là, il y a 10 ans. Il y a eu les premiers morts, d'abord en ville et puis chez nous, en établissement. Très vite, nous, les aides-soignantes, on a cessé de compter les morts pour compter les vies qu'on aurait pu sauver avec plus de moyens et d'humanité et moins de mépris de la direction. Nous avons alors entamé une longue apnée, à chaque palier d'indécence, un peu moins d'air dans nos poumons. Et quand on nous a dit qu'on n'aurait qu'une paire de gants par jour, quand Fatima s'est vu répondre qu'elle n'avait qu'à apporter son propre gel, quand on nous a imposé de nous confiner avec les résidents, quand la première infirmière en EHPAD est décédée à 50 kilomètres d'ici et qu'on nous a interdit d'aller à ses obsèques. Et puis un jour, devant le JT de France 2, Alain qui s'écrit « C'est pas le virus qui tue les gens, bordel de con, c'est le fait qu'on n'en a plus rien à foutre les uns des autres, chacun son cul. » Je ne voudrais pas que vous pensiez qu'il était vulgaire, mon Alain, au contraire, il était trop doux, pas assez, gros muscles, grosses dragues, beuveries, excès de vitesse, plutôt émotions, bouquets de fleurs, facilité de paiement aux clients. Alors, pour faire bonhomme aux yeux des collègues, il alignait les gros mots comme un sportif de haut niveau les médailles. J'avais sourcillé par principe, mais il a ajouté « Pas toi Nadine, toi tu aimes les gens envers et contre tout, mais le putain de système il ne changera jamais. » « Ah bon ? » Et si le système m'avait déjà changé ? Marie rirait quand je lui raconterais des années plus tard le mal de dos, les migraines chaque matin, le soulagement des cervicales, le soir, les nausées après une toilette de résident bâclé, elle me dirait « Le corps sait ! » Et au fond de moi, j'avais lâché l'affaire comme disent les jeunes. Et Alain, mon compagnon de cordée, venait soudain de me ramener à la surface pour une grande et salvatrice bouffée d'air. Il disait « Folles » nous dirons « Alliés » « Alliés » après la secousse, tisser des liens plus forts que les chaînes qu'ils ont pensées, insidieusement imposées, comme pour mieux cadenasser l'autre, la femme, l'étranger, le dominé. Et tous silencieux, complices, complices d'exploiter, d'abuser l'autre, la femme, l'étranger, le dominé. Tirer la corde jusqu'à faire vaciller le fragile équilibre d'un monde bricolé par des cravates énervées, vidées de toute forme d'humanité, derrière des vitres fumées. Après la secousse, renverser la table et leur donner à elles l'énergie de sous-peser, la force des ailes qu'elles, ensemble, savent déployer. Et ils continueront à dire « Folles » nous scandons alliés. Alors la nouvelle suivante, c'est un interview d'une femme qui fait partie de l'International des femmes insomniaques. C'est une question de l'Italien Matteo, étudiant en commerce, en commerce international. Quels changements majeurs sont apparus dans la vie professionnelle et privée ? Au fil des années post-Covid, répond l'interview V, les femmes avaient réussi à imposer à leurs employeurs qu'ils respectent leur cycle monstruel, tout comme le monde végétal et animal obéissait au cycle des saisons. C'est pour cette raison que les employeurs aujourd'hui dispensent les femmes de travail durant les sept jours de leurs règles. Pour une majorité d'hommes, ils travaillaient au bureau de 8h à 16h et avaient davantage de temps à consacrer à leurs enfants qui rentrent de l'école et à leurs femmes le soir pour leur plus grand bonheur. L'épanouissement féminin a donc contribué aussi à l'épanouissement des hommes. Ils ont progressivement quitté leur logique de bourreau de travail, sachant qu'ils pouvaient compter sur leurs femmes, former la nuit, insomniaque, au nouveau métier porteur. Et toutes les réunions importantes de l'entreprise pouvaient se faire en visioconférence permettant aux femmes restées à domicile pour allaiter leurs gens d'enfants d'y assister. Ai-je rêvé cette folle soirée électorale d'hier ? Cet air de millénaire neuf, cette nouvelle sororelle ? Et si mes sœurs si longtemps assujetties se donnaient la chance d'y croire ? La chance est un risque à prendre. Croire en un avenir meilleur, c'est avoir effectué la moitié du chemin. Croire, avec le féminin, au pouvoir, en des perspectives plus douces, à minima, moins violentes. Une air où la construction, le sensible et la générosité l'emporteraient sur la performance, la technopuissance et la destruction. La paix, la culture et la transmission avant le conflit, la domination et la spéculation. Dans la jeunesse de toute initiative, il y a une étincelle, une idée, puis après, il y a l'action et pour la mener, il nous a fallu des soutiens. Deux associations ont rendu possible le démarrage et l'ensemble du projet, le projet dans sa globalité. Il s'agit de Nenet & Co, le réseau et du club de la presse occitanique. J'ai l'honneur de représenter. Vous allez pouvoir écouter les mots de leur présidente ou représentante. Bonjour à toutes et à tous. Avec Nenet & Co, ça fait bientôt trois ans que nous poussons les femmes à oser au travers de rencontres inspirantes, d'ateliers dynamisants de notre programme de mentorat. Nous souhaitons vivement les amener à faire tomber leur propre barrière pour qu'elles puissent enfin développer leur vie professionnelle en étant pleinement conscientes de tout leur potentiel. Les femmes n'osent que trop peu encore prendre la parole que ce soit en entreprise mais même dans notre vie de tous les jours en société car peur d'être mal perçues ou d'être jugées et nous les accompagnons dans toutes leurs démarches dans un esprit d'entraide et de sororité. C'est donc tout naturellement que Nenet & Co a pris part à ce magnifique projet Sororistas pour que nous puissions enfin libérer la parole des femmes et que nous commencions à construire le monde de demain avec et pour elles. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie que nous nous retrouvions ce soir pour cette remise du prix Sororista. En effet, depuis 2014, le Club de la Presse Occitanie a choisi de travailler sur la visibilité des femmes. Nous avons commencé par deux études, des premières en région, une sur la visibilité des femmes dans le contenu de nos médias régionaux et une sur la place des femmes dans la hiérarchie de nos médias. Devant les résultats dramatiques obtenus, nous avons décidé de nous impliquer dans des mesures, dans des actions pour améliorer cette situation. Nous avons commencé avec l'annuaire des expertes et toutes les actions possibles pour donner de la visibilité comme avec le prix Sororista qui incite des femmes à écrire. Donc, merci beaucoup pour votre implication. Bonne soirée à tout le monde. D'autres formidables partenaires sont à nos côtés. Nous ne manquerons jamais l'occasion ni de les mentionner ni de les remercier. Je veux parler de la DRDFE qui est la direction des droits des femmes et égalité entre les femmes et les hommes de la préfecture Occitanie, la région Occitanie-Pyrénées-Midi-Pyrénées, la mairie de Toulouse et puis la chambre des notaires de Toulouse. Je vous laisse écouter les messages qu'ils nous ont adressés. Bonjour, je suis Carole Delga, présidente de la région Occitanie. En tant que femme politique, en tant que femme a des responsabilités pour une région de 6 millions d'habitants, je sais à quel point il faut lever toutes les barrières que nous-mêmes nous nous construisons parce que souvent les femmes, nous sommes victimes du syndrome de l'imposture. Alors, je vous donne un conseil, mesdames, ayez confiance en vous, soyez audacieuses, soyez conquérantes, l'avenir est à nous. Catherine Nugonnet, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité pour la région Occitanie. Alors, je voudrais dire quelques mots de remerciement à l'association qui porte Sororistas. En effet, celle-ci, par sa dimension internationale, rendra beaucoup plus visibles les femmes dans le débat public. Et le slogan, bravo de l'avoir trouvé, changer le monde avec et pour les femmes est un véritable espoir pour le monde d'après, pour l'humanité et en particulier sa grande majorité, les femmes, réduites au silence depuis des siècles, voire depuis des millénaires. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Julie Escudier, élue en charge de l'égalité femmes-hommes à la ville de Toulouse et vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de la cohésion sociale et de l'inclusion. Il est important de libérer la parole des femmes pour qu'enfin la moitié de l'humanité ne soit plus muette, sinon empêchée de s'exprimer. Ancrées dans des transformations sociétales, les femmes doivent prendre leur place dans les politiques, dans la création de richesses, dans les institutions, dans les médias. Plafonds et parois de verre, planchers collants doivent être brisés. La mise en place de quotas ne suffit pas. Il y a bien d'autres verrous invisibles à faire sauter. La parole des femmes est indispensable pour affirmer, dénoncer, argumenter, oser, inspirer, faire valoir les droits et s'inscrire ainsi dans les évolutions et les progrès. Clairvoyant, le collectif Sororistas a donné la parole aux femmes à travers le monde parce qu'elles sont des leaders du changement. Cette action est un pas de plus vers le rééquilibrage de notre société en faisant appel à notre responsabilité collective, femmes et hommes, pour évoluer en faveur d'une société réellement égalitaire. Merci à Sororistas. Bonjour, Christine Dechaumont, présidente de la Chambre des notaires de la Cour d'appel de Toulouse. Je suis ravie et honorée de participer et de soutenir ce concours d'écriture qui a été mis en place pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un mode d'expression écrite, mode auquel je suis particulièrement attachée de par ma profession. Ensuite, parce que c'est un mouvement qui a été initié par des femmes et qui donne la parole aux femmes et je pense que dans le mode actuel, c'est particulièrement intéressant d'avoir une expression écrite des femmes sur le monde de demain, sur les perspectives de notre monde et sur notre avenir. Donc, je suis fière de faire partie de ce mouvement et de le soutenir. Merci à toutes et merci aussi à Femmes ici et ailleurs. Merci également à Master Film, exceptionnel partenaire qui nous reçoit dans ce studio de Colomiers près de Toulouse. Alors, nous nous approchons de la révélation du nom de la lauréate. Nous poursuivons aussi les lectures de nos textes sans horristas avec un vent de liberté de Danaë Laval lu par Geneviève Brissac, plaidoirie de la défense par Nadine Roisin lu par Céline Oguera et l'île des femmes d'Eva Tapiero lu par Geneviève Brissac. Alors, un vent de liberté est une nouvelle triste qui raconte une évasion qui ne tourne pas merveilleusement bien. J'aime bien spoiler un petit peu de temps en temps. quand même. Le soleil reflétait sur l'océan. Le vent soufflant perpétuellement le couvait. Elle associait à ses sens l'apaisant mot de liberté. C'est dans ces circonstances qu'elle désirait que son âme s'envole. Alors que sa flamme était sur le point de s'éteindre, son souffle ne lui avait jamais paru aussi reposant. Elle avait perdu beaucoup de sang, mais c'était une perte moindre comparée à son accomplissement. Un sourire apaisé se dessinait sur son visage. Avant de se laisser remporter par l'océan, elle prit soin de remettre un peu d'ordre dans ses écrits. Il les a notés. 9 août 2024. Les choses prennent une tournure de plus en plus étrange. Les changements se font si progressivement qu'avant de prendre un peu de recul, rien ne me semblait particulièrement anormal. Et j'ai peur de ce qui adviendra. J'espère que ce virus finira par se dissiper. Demain, nous serons transférés. Le 10 août fut le jour du transfert. À partir de ce moment-là, personne ne put plus quitter sa ville, ni même rendre visite à un proche au sein de la ville dans laquelle il avait été transféré. De toute manière, durant le transfert, l'État avait pris soin de séparer au possible les proches, le confinement n'ayant jamais été correctement respecté. C'était le seul moyen. Nous avions le choix de vivre seuls ou par deux, mais jamais plus. tribunal interstellaire 31 décembre 2030. Bilan décembre 2020, décembre 2030, des actions des êtres humains sur la planète Terre. Faut-il prolonger ou pas leur présence sur la Terre ? 10 années supplémentaires. Retranscription de la plaidoirie de l'avocate de la Défense commise d'office. Mesdames, Messieurs, membres éminents du tribunal interstellaire, comme vous le savez, je n'ai pas demandé à venir aujourd'hui plaider la cause des humains. J'ai été forcée. Devant ce tribunal qui juge aujourd'hui l'impact des humains sur la Terre et face au discours de l'avocat général demandant la sentence ultime, personne n'a souhaité prendre la responsabilité de défendre la cause des humains, de ces milliards d'hommes et femmes et enfants vivant sur notre planète Terre de moins en moins bleus. C'est donc un tirage qui m'a désignée. Vos médecins et psychologues ont validé que j'étais suffisamment saine de corps et d'esprit pour jouer ce rôle. Je ne suis ni avocate ni une spécialiste de la cause qu'il faut que je défende aujourd'hui. À l'instant où je vous parle en toute franchise, je suis morte de peur. Pour être honnête, à bientôt 70 ans, je cherche surtout à sauver l'avenir de mes propres enfants et petits-enfants en tentant de vous convaincre, de laisser encore les humains vivre sur notre planète. D'ailleurs, ce tribunal démontre qu'elle ne nous appartient déjà plus puisque vous avez le pouvoir de nous en effacer définitivement. Puisque le destin m'a placée aujourd'hui devant vous, je me jette à l'eau sans filet, la peur en bandoulière, le cœur et la sincérité comme bannière. L'île des femmes d'abord. Je voulais vous lire autre chose mais ce n'est pas grave. C'est une île visiblement bretonne qui d'ailleurs a charmé une des membres du jury particulièrement bretonnante et bretonniste mais qui est effectivement très jolie. Le petit poste de radio qu'elle avait réussi à récupérer in extremis faisait tellement partie du décor qu'elle ne le remarquait plus. Il était pourtant devenu son compagnon fidèle. Elle se souvenait d'un film qu'elle avait vu il y a longtemps Seul au monde. Sur son île déserte, le personnage avait récupéré un ballon auquel il avait donné un visage humain en lui peignant des yeux et une bouche. Ce ballon s'était perdu en mer après des années et il en avait éprouvé une tristesse infinie. Elle alluma le poste, attrapa un mug et prépara son café matinal. Elle s'assit droit devant la mer. Au moment d'avaler sa première gorgée, elle reposa rapidement le contenant sur la table basse. Après tout, elle pouvait fêter ce jour. Elle ouvrit une petite boîte en bois dont elle aimait particulièrement le bruit lorsqu'elle se refermait. Le trésor avait fondu. Qu'importait ? La fin était proche de toute façon. Enfin, l'était-elle vraiment ? Elle décida de reléguer cette question à plus tard. Le seul objectif de la matinée était de fumer une des cigarettes gardées si précieusement. Lorsqu'elle l'alluma, la première bouffée lui fit instantanément penser à sa vie d'avant, comme toujours. Connaissez-vous Noémie Delattre ? C'est une autrice, une actrice, une metteuse en scène. Elle a 200 000 abonnés sur Facebook, 80 000 sur Instagram. Est-ce que vous connaissez son combat ? La lutte contre le sexisme. Noémie Delattre est féministe et d'ailleurs son seul en scène, suspendu pour l'instant, mais qui va prochainement reprendre, on l'espère évidemment, tous et toutes, féministe pour hommes. Elle est là pour l'attester. Elle dit dans ce spectacle assez haut ce que notre société a besoin d'entendre. Eh bien, Noémie Delattre a été la marraine de Sororistas. Elle a soutenu le concours depuis le début. Elle a lu, elle aussi, les 20 textes et elle a retenu un texte. C'est son prix coup de cœur. Écoutez-la. Bonjour les Sororistas et merci encore, merci infiniment de m'avoir régalée avec ces textes forts, passionnants, intéressants et engagés. Merci, merci, merci. Ça a été un vrai bonheur. Un vrai bonheur de vous lire. Alors avant toute chose, je voudrais vraiment faire une mention spéciale à l'autrice de Covid contre Goliath qui est la seule à ne pas avoir utilisé la règle d'accord sexiste qu'est le masculin l'emporte. J'avoue que j'ai été surprise étant donné le concours, le thème, les participantes, l'esprit, l'engagement, etc. J'ai été surprise de voir dans de nombreux textes vraiment utiliser le masculin comme neutre et je vous engage toutes à renoncer vraiment à ça. Donc en tout cas, merci à l'autrice de Covid et Goliath pour ce bel effort qui sera, j'espère, bientôt partagé par la France entière. Et avant de révéler mon coup de cœur, je veux mentionner aussi celui avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup hésité et que j'ai presque envie de mettre en texte dauphin qui est le poème allié. Voilà, bravo. Et enfin, mon coup de cœur, donc « La nuit des dominos ». Un texte poétique, puissant, militant. Une histoire prenante et brutale. Une magnifique sororité qui m'a beaucoup émue et fait pleurer même. Bravo, bravo. Je suis très heureuse d'en lire plus ou d'en voir un film. Voilà, encore bravo à toutes et surtout, merci. Vive-nous. Oui, vive-nous. Merci Noémie qui va lire maintenant un extrait de ce texte, « La nuit des dominos » de Lisa Depila. Ce soir, je pleure. Les feux d'artifice explosent et illuminent le ciel noir au-dessus de mon cœur au rythme de ma rage. Ce soir, je pleure ma petite sœur comme tous les ans, comme tous les soirs. Ce soir, un peu plus que les autres peut-être. Je pleure celle qui s'est levée, celle qui a fait front, celle qui a voulu parler, celle qui est tombée. Ce soir, je pleure mais comme toutes les sœurs, je savoure aussi ma vengeance. Ce soir, je pleure mais je suis heureuse parce qu'ils vont payer. Ils ont cru que nous étions fragiles et délicates, tendres et aimantes et un peu décérébrées, que sans testostérone, nous ne pouvions pas avoir leur volonté, leur agressivité, leur cruauté. Ils n'ont pas voulu admettre que l'homme est une femme comme les autres. Alors, nous allons leur prouver que la femme est un homme comme les autres. Par A plus B. Leurs œillères seront leur tombeau, leur certitude, notre berceau. Ce soir, je suis une guerrière, une putain de guerrière sans talon, sans soutif, sans mascara. J'ai repris le flambeau avec mes cris et mes ovaires. Ce soir, je pleure, pas de tristesse mais de colère, de rage, d'excitation aussi. Ils ont voulu la guerre, ils vont la voir. Ils n'ont pas voulu abdiquer, ils seront bientôt aussi courts que leur mémoire. Car ici, les révolutions ont tendance à faire perdre la tête à ceux qui s'attachent au trône. J'attends patiemment dans le noir que le sommeil vienne. J'entends la respiration sereine des autres sœurs esselées et je repense à ce jour qui a tout fait basculer. Merci Noémie Delattre. Chose promise, chose due puisque nous avons enregistré ce matin les échanges entre les autres membres du jury Sororistas. Vous allez pouvoir les entendre. Ce matin, nous nous sommes demandés que disent les textes du concours du monde que vivent les femmes actuellement. Merci à toutes les six d'être avec nous sur le plateau de Master Film. En direct et en réel, Geneviève Brissac, Sophie Iborra, Dona Vittonou. Bonsoir. Bonsoir. Et puis en visio, Goretti Ferreira, Corinne Hirsch et Eliane Viennot. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés ensemble, c'était pour la délibération du jury auquel vous nous avez fait l'honneur de participer. C'était en novembre. À ce moment-là, deux personnes de plus étaient avec nous. Sylvie Vauclair, astrophysicienne et Marie-Éloi. Elles font partie du jury. Elles n'ont pas pu être avec nous pour cet enregistrement. Sylvie Vauclair avait vigoureusement défendu ses textes préférés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et Goretti Ferreira, entre autres, avait vigoureusement défendu les siens. Goretti, tu es une femme à la fois de conviction et de terrain et tu as créé l'Agence pour l'entrepreneuriat féminin et le programme Boostelle. Peut-être, petite question pour commencer, que disent les textes du concours du monde que vivent les femmes aujourd'hui ? Alors, finalement, de mon point de vue, au travers des écrits qu'on a eu la chance de lire, je dirais que le monde, il est représenté avec une grande diversité, avec des pensées plurielles. On va retrouver à la fois des sujets liés à l'écologie, à l'estime de soi, au féminisme, aux droits des femmes, aux idées d'égalité, aux discriminations, mais aussi des sujets qui vont nous parler de renouveau attendu, de liberté, d'éducation, d'amour, mais forcés de constater que ces pensées, elles sont rattachées à une toile de fond récurrente, au même sujet, qui est la place des femmes dans la société. Et les femmes, majoritairement, décrivent, à travers ces textes, un monde fait d'inégalités, d'insécurités, d'injustices. Alors, jusque-là, j'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil, finalement. Et pourtant, moi, j'aurais envie de souligner ce que j'ai ressenti. Et ce que j'ai ressenti à travers ces textes, c'est une grande puissance, finalement. Une puissance qui s'en dégage et la puissance qui est portée, qui est représentée par le positivisme, par la force, par la persévérance, par la détermination et aussi par la foi d'un monde plus juste. Et quand on lit ça, en tout cas pour moi, quand j'ai lu tous ces écrits qui étaient aussi beaux les uns que les autres par leur diversité, eh bien, j'étais plutôt confiante. Confiante de me dire que, finalement, les femmes, elles ne baisseront pas les bras, elles ne baisseront pas la tête. Et que, quelque part, elles continueront le combat pour l'humanité. Donc, je dirais qu'on en dégage vraiment une notion d'humanité au travers de ces textes. Merci, Goretti. Eliane Vienno, professeuse émérite de littérature de la Renaissance à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, historienne spécialiste des relations de pouvoir entre les sexes, figure de proue aussi de l'écriture non sexiste. MeToo a clairement donné un coup d'accélérateur à la libération de la parole des femmes. Est-ce que, pour autant, aujourd'hui, notre langage est à la hauteur de ce désir ? Alors, moi, je dirais qu'en fonction de ce qu'on a lu, d'abord, on a eu, nous, on n'a eu que 20 textes à analyser. Donc, ce que je peux dire ne reflète certainement pas du tout la variété de ce que vous avez reçu. L'autre chose, c'est qu'évidemment, ce n'était pas un critère de choix des textes. Parce que le sujet pour le grand public est trop neuf. Peut-être, dans quelques années, ça changera. Mais aujourd'hui, on ne peut pas juger des textes là-dessus. Et puis, ce sont aussi des textes littéraires. Alors, dans les textes littéraires, ce n'est pas là que, je dirais, sont les plus visibles les nouvelles pratiques, notamment les abréviations. En général, on fait peu d'abréviations et c'est la seule chose qui est vraiment visible qu'on peut reconnaître avec les points ou les tirets. Et puis, il y a peu de termes sensibles dans ce type de textes littéraires. Par exemple, aujourd'hui, on peut juger si quelqu'un dit plutôt auteur qu'autrice ou bien rapporteuse de la loi versus rapporteure de la loi. Bon, il n'y a pas ces choses-là dans nos textes. Donc, on est obligé d'aller plus au fond et de regarder ce qui finalement se voit moins, les questions d'accord, etc. Alors, puis, il y a aussi des difficultés d'interprétation. Je dois dire que certains textes, on ne sait pas trop si c'est une erreur, par exemple, une faute d'orthographe ou une erreur d'accord ou bien si c'est une innovation. En fait, il faudra avoir la personne sous la main pour le demander. Alors, grosso modo, je peux dire que je trouve qu'il y a un seul texte qui fait état d'une véritable acquisition, d'une réflexion sur le langage égalitaire, c'est Covid contre Goliath, où on trouve à la fois des innovations lexicales, on trouve une maîtrise, justement, de quelques de ces abréviations. Donc, voilà. Pour le reste, j'ai trouvé quelques mots nouveaux, sorcières, par exemple, dans Nouvelles. Et puis, beaucoup de textes ont adopté, ça m'a fait plaisir, le mot humain, les humains, les êtres humains, c'est facile, mais par contre, les humains plutôt que les hommes, les droits humains, etc. Donc, il y a au moins une dizaine de textes qui témoignent de cette appropriation nouvelle et donc du rejet de cette terminologie insatisfaisante et insultante, les hommes, pour parler de l'humanité. Mais pour le reste, je dirais qu'on est dans la langue que nous avons apprise à l'école et c'est bien notre problème. Nous sommes des victimes d'un apprentissage du masculin générique, des accords traditionnels qui se font donc au masculin. même dans les textes, parfois, j'ai trouvé où on ne parle que des femmes, des phrases où on ne parle que de femmes, les accords sont au masculin. Donc, encore une fois, il y a peut-être un problème d'erreur, mais enfin, il y a aussi ces choses qu'on nous a mises dans la tête, ces habitudes qu'on nous a données. Cela dit, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé parce que la caractéristique du langage égalitaire quand il est bien maîtrisé, c'est qu'il est invisible, il est tellement naturel qu'il est invisible. Les accords qu'on peut faire, des accords de proximité, des accords de majorité, il faudrait vraiment les avoir lus et moi, je n'ai pas lu les textes seulement sous cet angle-là. Enfin, j'ai d'abord accepté, lu les textes comme ces propositions qui étaient faites par des femmes à l'invitation des Saureristas et donc, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci Eliane. Donavie Tenou, je me tourne vers toi. Tu es responsable de Leadership University Campus d'Airbus à Toulouse. Tu as été précédemment responsable de l'inclusion et de la diversité d'ailleurs pour le même groupe. Quel regard tu portes sur les fortes demandes d'égalité, de justice, d'inclusion contenues dans ces textes ? Alors, premièrement, je dirais que oui, il y a une demande d'égalité, de justice, mais qu'elle n'est pas revancharde et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans les textes. Donc, on parlait tout à l'heure de la diversité des textes, la diversité du contenu, des formats et donc, je les ai trouvés vraiment vrais et quand on parle d'injustice, c'est une question de perception. C'est qu'à un moment donné, une personne se sent discriminée ou se sent non-inclus. C'est parce qu'en face, il y a un retour qui est fait. Et je trouve vraiment que ces textes en fait sont dans cette demande-là parce qu'elle est réelle. Elle est réelle pour ces femmes qui vivent un quotidien pour la plupart compliqué. Là, ont montré énormément durant le Covid. On montrait donc les soignants, ont montré les professeurs, ont montré les personnes qui sont dans les EHPAD. Quand on regarde ces populations-là, c'est 80% de femmes. Donc, on va les montrer, on va vanter ces mérites-là, leurs mérites, mais dans leur quotidien, dès qu'on sort de cette phase de Covid, elles ont besoin de support, elles ont besoin de ressources, elles ont besoin d'être revalorisées. Et on se rend compte finalement qu'il y a vraiment un décalage entre le fait de dire qu'elles ont été au front et le fait derrière qu'elles aient un quotidien qui n'est pas du tout supporté. Donc, moi, mon regard, il est vraiment, alors il est compatissant parce que je suis avant tout une femme aussi, issue des quartiers et ayant évolué dans un secteur très masculin à 80% d'hommes, très technique en tant que manager. Et donc, je comprends et je considère que ce sont un peu les outsiders. On est aussi un peu les outsiders dans ce monde qui est quand même, qui donne beaucoup la parole aux hommes. Donc, du coup, ces textes, en fait, ont fait un bien fou parce que ça permet de libérer la parole et puis de les mettre en avant. Et c'est un peu, je pense, le déclencheur après pour l'action. Vous parliez tout à l'heure, bon, à quoi ça sert de donner la parole aux femmes ? Eh bien, le fait qu'elles s'expriment, je pense que c'est un déclencheur pour derrière, après, être dans l'action. Merci, Dona. Il nous reste quelques minutes. Sophie Iborat, dirigeante d'entreprise, vice-présidente de la CPME nationale et membres aussi du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est important de prendre la parole, de donner la parole aux femmes, en particulier dans une période de crise économique comme on la connaît ? Oui, c'est important. C'est vrai que, le simple fait de poser cette question, est-ce que c'est important de donner la parole aux femmes ? Je crois que oui, en période de crise sanitaire ou pas. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vu pendant cette longue année de crise sanitaire, sociale, économique ? On a vu des femmes en première ligne, il faut le rappeler, on a vu des femmes chez les soignants, on a vu des femmes nocaissières de supermarché, on a vu des femmes chefs d'entreprise, on a vu des femmes partout. Par contre, on ne les a pas vues dans les médias, on ne les a pas vues prendre la parole en tant que médecin, en tant que scientifique, etc. Donc, le constat, il est là. Alors, pourquoi c'est important de leur donner la parole ? Justement, pour essayer de forcer le pas, toujours, de montrer que les femmes, évidemment, ont beaucoup de choses à dire, et on l'a vu dans ces textes, elles font dans ces textes, d'abord, elles écrivent merveilleusement bien et puis ensuite, elles font de la politique, elles sont engagées, elles ont une vraie vision pour le monde et donc, effectivement, je pense qu'il était important de le faire avec quand même une petite colère profonde qu'on soit obligé par ce superbe projet sororistas, toujours pareil, de les mettre en avant, elles doivent être systématiquement partout et tout le temps pour exprimer tout ce qu'elles ont à donner à ce monde et surtout à ce monde d'après. Merci Sophie. Corinne Hirsch, dirigeante d'AEKISO, cofondatrice et vice-présidente du laboratoire de l'égalité, coordinatrice aussi de Femmes Ici et Ailleurs, qu'est-ce qu'on peut tirer finalement de ce qu'on a lu pour imaginer le monde de demain du côté du travail ? Déjà, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on sort des stéréotypes. Les femmes, elles nous ont parlé à la fois d'idées très pratiques, d'idées conceptuelles, elles nous ont parlé de violence, elles nous ont parlé de tendresse, elles nous ont parlé de choses précises, elles nous ont parlé de général, donc au moins, on est sorti du féminin attendu de 600 textes de femmes qui ne parlent pas en tant que femmes du féminin mais vraiment en tant qu'être humain et ça, moi j'ai trouvé ça drôlement important. Et alors après, dans les contenus, elles nous ont parlé de coopération, de moins d'hierarchie, de rééquilibrage, de rééquilibrage à tous les niveaux, au niveau des métiers, au niveau de ce sur quoi on doit travailler, au niveau d'un monde plus durable. Elles nous ont parlé aussi de liberté, d'autonomie et je me suis posé et je me suis posé la question aussi, elles ont beaucoup parlé de sortir du contrôle de cette liberté d'autonomie, alors est-ce que c'est à faire un lien avec ce qui a été vécu pendant le télétravail d'un retour aussi d'un management de contrôle ? Voilà, il y a peut-être une dimension là intéressante pour les entreprises et elles se sont projetées aussi en tant qu'actrices de la société et ça, d'autres là en ont parlé avec une envie précisément aussi de revenir à des notions de circuit court, de circuit plus vertueux, de s'insérer davantage dans la façon de produire que juste le fait de produire. Donc sur ces dimensions de production, il y a aussi certainement des axes à retrouver et à approfondir pour les entreprises et puis enfin, par rapport à ce monde de demain dont les femmes, on s'est rendu compte dans les médias, ont été davantage exclues dans la période de Covid, une réduction de présence des femmes et des prises de parole d'expertes dans les médias. Finalement, se dire, si on créait dans les entreprises des comités pour réfléchir à l'entreprise de demain, alors comme dans les comités de direction, on a du mal à mettre de la parité parce qu'il faut faire un peu de place et si on créait des nouveaux comités, comités des entreprises de demain, des comités paritaires en se disant, puisque les femmes nous ont montré qu'elles avaient plein d'idées, plein de choses à dire, on aurait enfin un peu plus de parité et surtout une garantie d'innovation, une garantie d'innovation mixte. Donc voilà, c'est une idée que je propose aux entreprises, créer des nouveaux comités pour réfléchir aux entreprises de demain pour un avenir plus équilibré. J'ai une dernière question à poser, c'est pour Geneviève Brissac qui est écrivaine et qui est présidente du jury sur Eustace. La littérature est un bon baromètre de l'état d'esprit de l'époque ? On dit en général que les écrivains sont les canaris dans la mine. C'est eux qui, c'est grâce à eux qu'on décèle le grisou. De ce point de vue-là, c'est tout à fait réussi et les Sororistas sont vraiment des canaris. Merci à toutes. Marie-Éloi qui est membre du jury sur Eustace n'a pas pu être avec nous ce matin. Je la remercie pour sa contribution comme je remercie aussi vraiment du fond du cœur toutes les membres du jury pour vous toutes donc pour votre application, votre analyse, votre sororité aussi. Merci. Les textes sont à décrocher et à lire dans le recueil. Ils seront disponibles aussi sur notre site internet. Nous allons écouter de nouveaux extraits de trois textes Sororistas. Il s'agit de Parlons d'intelligence de Sophie Barbe, Élodie Chanterie, Catherine Gadon, Corinne Joffre et Louise Travé-Mazuyes, un texte collectif lu par Geneviève Brissac, après R d'Anne-Laure Méquince lu par Geneviève Brissac et le syndrome Noix de coco de Céline Uzlowski lu par Céline Nogara. Alors, deux textes très politiques. Le premier, pour reprendre ce que disait Corinne Hirsch il y a une minute, parle d'intelligence artificielle. Ce collectif de femmes donc réfléchit là-dessus. Corinne, 31 décembre 2030, 12h07, 10 ans de Sororistas. Bonjour à toutes. Sororistas fête ses 10 ans. J'ai relu notre texte soumis en 2020. C'est vrai que le confinement a marqué un tournant. Cet arrêt brutal de la machine collective, notre système d'organisation mis en sommeil pendant plus de deux mois, elle était loin du compte, en 2020, a vraiment fait émerger l'incroyable nécessité de nos machines intelligentes. Comment aurions-nous pu faire sans elles ? Ce n'est pas faux. Cela aurait été tout simplement impossible cloîtrer que nous étions dans nos maisons et nos appartements. Je crois que cette période a vraiment été une opportunité pour la société de ralentir, de se poser des questions essentielles, notamment sur l'intelligence artificielle, les problématiques de biais, les stéréotypes de responsabilité juridique et d'éthique. C'était tellement préoccupant qu'on aurait pu connaître un troisième hiver de l'intelligence artificielle. Catherine, 31 décembre 2030 à 13h28. Les machines, création et passion des hommes, j'ai tendance à attribuer la création et la passion des machines aux hommes et pas aux femmes. Certes, les femmes sont présentes dans l'histoire des technologies, mais j'y vois comme une nécessité de la condition masculine, une sorte de compensation. La machine est un projet d'homme, à mon avis, un besoin quasi-anthropologique de créer, d'engendrer à leur manière ce dont la nature les a privés. Ainsi, le confinement que nous avons vécu a dévolé la place de nos technologies dans l'orchestration de nos activités. Alors, je ne peux m'empêcher de regarder, d'analyser, de tenter de saisir où ils pourraient emmener nos sociétés. Nous sommes arrivés au stade de la conception de l'intelligence. C'est l'incroyable pari de donner un cerveau à nos machines. Mais quelle logique a permis aux hommes de nous y amener et quelle sera la nature de ce cerveau ? Après R, puisque j'enchaîne, alors un texte encore plus politique car là, il s'agit du discours d'une présidente de la République préparée par son adjointe. C'est le moment où tous mes papiers tombent. Donc, elle doit faire un discours et son adjointe l'écrit. Elle a peur qu'il soit un petit peu trop ou pas assez, etc. Célébrons ce soir notre communauté de destin. Honorons la décennie qui vient de s'écouler, elle qui a révélé nos failles puis nos forces. Nos capacités d'adaptation viennent d'être éprouvées. Oui, nous sommes vivantes et surtout, nous protégeons la vie. Mais il convient de garder une grande humilité. Nous avons la chance de vivre la fondation d'une nouvelle civilisation. Mais elle reste fragile, à besoin de chacune d'entre nous pour renforcer et faire perdurer son assise. Là, il est indiqué pause, respiration. N'oubliez pas, président, de vous hydrater. L'interdépendance qui s'est refermée sur nous comme un piège est une réalité biologique magnifique. Osons la célébrer en gardant à l'esprit que sa complexité n'est appréhendable par aucun cerveau humain, quel qu'en soit le niveau. Moment du recueil. Et désormais, il est temps de nous recueillir afin d'honorer la mémoire des morts du Covid. Regarde dirigé vers le mémorial, là par exemple. Que la disparition de ces milliards de personnes nous serve à la fois de leçons et de moteurs pour l'avenir. Une mère, Thaïs, et son fils, Noah. Thaïs. Il y a dix ans, les femmes occupaient majoritairement des emplois au service de l'autre comme aide soignante, personnel de nettoyage, auxiliaire de vie, aide à domicile, infirmière, mais aussi caissière. Globalement, ces emplois étaient mal payés avec un temps de trajet long et rarement à ton plein. Mais voilà, pendant la crise économique, on s'est aperçu que ces métiers faisaient partie des activités essentielles pour prendre soin des malades et maintenir une activité économique de base. Noah, son fils. Et elles y ont gagné quelque chose ? Thaïs. De l'argent et un statut d'héroïne. Après le déconfinement, on les a beaucoup remerciés et leur statut et salaire ont été réévalués. Et puis c'est tout. Rien n'a changé. Cela n'a pas entraîné un changement du rôle de la femme dans l'économie comme après une guerre. Elles sont rentrées chez elles et elles ont repris le cours de leur vie avec une auréole sur la tête. Mais ça, c'était sans compter le vaccin qui, lui, a vraiment tout chamboulé. Nous voici arrivés au moment où vont être dévoilés les lauréates. Pour rappel, il y avait 586 textes au départ. Vous allez découvrir les photos de nos 20 lauréates. Au total, des autrices de 18 à 77 ans, âge moyen 39 ans. Elles vivent dans la France entière, y compris la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, mais aussi l'Europe, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Pologne, le Luxembourg et au-delà, l'Australie, le Bénin, la Bolivie, le Canada, le Cameroun, la Chine, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, Haïti, Singapour, le Togo. Il ressort de nos statistiques que 15% des autrices sont écrivaines professionnelles, 27% n'ont jamais écrit dans un cadre professionnel ou de concours et 58% écrivent occasionnellement. Cela illustre finalement la capacité de très nombreuses femmes à se saisir des initiatives qui leur sont offertes. Geneviève, peux-tu nous annoncer les noms des cinq récits sélectionnés parmi les vins ? Alors, Emmanuel, les cinq textes sélectionnés sont Les années aquarelles de Loredana Cabassu, Covid contre Goliath de Laura Carpentier-Goffre, La nouvelle de Carole Galland, Prendre soin d'Aline Jaillet et La nuit des dominos de Lisa Depila. Avant d'annoncer le nom de la lauréate, je vais demander à Sarah Neumann, cofondatrice de Sororistas, de nous rejoindre. Merci Sarah d'être avec nous. C'est toi qui va remettre le prix de la lauréate, tu l'as d'ailleurs entre les mains. Pour nous, c'est une vraie émotion que d'arriver à ce moment-là de notre initiative et de s'apprêter à annoncer le nom de cette lauréate. Oui, tout à fait. C'est un grand moment pour le collectif ce soir et pendant dix mois, 150 personnes étaient impliquées dans ce projet et nous avons entendu ce soir au cours de l'émission l'énergie, l'émotion que ce projet a généré. C'est donc avec une joie immense que nous remettons ce prix aujourd'hui. Alors, revoyons les noms des nominés. Voilà, ces cinq femmes donc lauréates qui de toute façon, dont les textes de toute façon seront lus lors d'un podcast. Geneviève, quel est le nom de la lauréate du prix Saint-Oristas ? Alors, pour notre plus grande joie à toutes, le texte gagnant s'intitule Covid contre Goliath et il est de Laura Carpentier-Goffre. Laura Carpentier-Goffre, vous invite à nous rejoindre sur le plateau. C'est vous donc la lauréate de ce prix. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci à vous. Oui, chère Laura, je suis émue et honorée de te remettre ce soir ce prix, ce premier prix avec un chèque de 500 euros. Donc, le prix. Merci. et toutes mes félicitations et merci infiniment pour ce très très beau texte qui personnellement m'a très touchée. Merci beaucoup. Vous vouliez dire quelque chose, non ? Quelques mots peut-être sur toi. tu as 30 ans, tu habites près de Bordeaux, tu es sociologue, tu as soutenu ta thèse de sociologie politique comparée en décembre. En parallèle de ta thèse, tu avais monté une compagnie de théâtre à Paris qui s'appelle Les Culottés du Bocal avec des ateliers sur la question du viol et du consentement. Et puis, précédemment, au Brésil et en Bolivie, tu as passé quelques années aux côtés de féministes, d'éco-féministes, de féministes communautaires qui ont aussi beaucoup nourri ton imaginaire, ce qu'on retrouve dans le texte Covid contre Goliath. Tu es aussi conteuse et apprentie thérapeute et je crois comprendre que l'un pour toi va avec l'autre. Tu as écrit ton premier conte en 2014, beaucoup d'autres depuis, dont certains ont paru dans un livre collectif qui s'appelle Contes qui guérissent, Contes qui aguerissent. Geneviève ? Oui, merci beaucoup Laura. C'est vrai que guérir et aguerrir, c'est une très très belle définition et c'est vrai que c'est tout à fait ce qu'on éprouve en lisant ce conte qui est très fort, très beau, très littéraire et j'espère qu'il y en a beaucoup d'autres derrière. Donc je vais en lire un petit extrait. Même si c'est un peu difficile d'écouter son propre texte, il suffit de... Ce sera vite passé. Donc je le lis. Au crépuscule, le clan se réunit au grand complet pour écouter le récit de Padmiry. Les mots lui manquaient cruellement. Comment expliquer un monde entier bâti sur le pouvoir sûr à des êtres qui ne connaissaient que le pouvoir d'eux ? Mes chères sœurs, mes chers frères, vous l'aurez compris, poursuivit Padmiry, les sœurs de Pâtes, considèrent que tout le vivant leur appartient, ce qu'ils peuvent à ce titre en disposer à leur guise. Il vous faut savoir que leur mal ne chasse pas uniquement pour se nourrir, mais aussi pour le plaisir de faire souffrir. J'ai découvert que les hommes, puisque c'est leur nom, se servent non seulement de notre chair pour s'en repaître, mais aussi de nos écailles pour retrouver leur aptitude ocoïde qu'ils nomment virilité. Ils emploient cette virilité à servir ce qu'ils appellent la nature, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas homme. Les femelles et les petites de leur aspect s'en font partie. Et tout comme nous, les femmes, c'est ainsi qu'elles s'appellent, comptent et pleurent leur morte depuis d'innombrables lunes. Mais si elles ne sont pas comme eux, pourquoi ne font-elles rien pour les empêcher de nuire alors ? Éructa quelqu'une dans l'assemblée la voix étranglée de colère. Parce qu'elles ont peur. Parce qu'elles croient qu'il n'y a rien à faire si ce n'est d'essayer de se faufiler entre les mailles de leurs filets. Parce qu'elles espèrent que leur amour suffira à faire changer les choses. Comme nous, ma sœur, répondit Padmiry avec conviction. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Et nous savons bien que pour une autrice, l'importance est d'être publiée. Nous te remettons donc le recueil star de la soirée. Merci beaucoup. Et ce n'est pas terminé car notre partenaire Femmes ici et ailleurs t'offre un abonnement d'un an aux magazines et aux clubs. C'est bon. je suis tellement contente. Je me disais, il a l'air si chouette ce magazine. Merci. Et oui, Femmes ici et ailleurs a développé un concept innovant qui aussi donne la parole aux femmes à travers de rencontres, de découvertes et de partages de sources d'inspiration infinies que sont les femmes agissantes. Donc mettre en valeur les femmes et leurs initiatives sont des valeurs que nous souhaitons faire grandir ensemble. Merci beaucoup. Je veux remercier. J'ai du mal à trouver les mots. Je suis hyper émue. Pourtant, je pensais que entre le temps d'avoir digéré la nouvelle, je serais un petit peu plus capable de trouver les mots. Mais je suis très, très émue. Je veux remercier très, très fort le collectif Sororistas, toutes les membres du jury, tous vos partenaires et notamment en Femmes Ici et Ailleurs. Je suis super contente d'avoir l'occasion de les découvrir plus. Et vraiment, je suis très, très, très reconnaissante à tout ce que vous avez fait qui a permis à ce concours de voir le jour. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très fort à la fois dans la démarche, dans les textes que j'ai entendus qui mettent à l'honneur les femmes, qui mettent à l'honneur la sororité et le fait, le message aussi que vous, dans le projet même, vous avez réussi à apporter, c'est-à-dire dans un moment où on était beaucoup, complètement paralysé des bêtudes face à l'incompréhension et à la silenciation aussi des femmes. Ce que vous avez dit, de trouver la force de vous réunir, de lancer ce projet-là, de le mener jusqu'au bout et de faire circuler ces paroles de femmes, je trouve ça hyper fort et le message que ça envoie aussi de dire que c'est possible de construire entre femmes, de construire des belles choses, de faire avancer la cause ensemble, je trouve que c'est vraiment formidable et je vous en suis infiniment reconnaissante. Moi, vous faites partie des femmes qui m'ont redonné de l'espoir au cours de l'année dernière. Vraiment. C'est très touchant. Merci beaucoup. Merci pour ces mots, Laura. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes nos autrices, les 20 qui ont été sélectionnés et dont les textes figurent dans le livre, bien sûr, mais aussi à toutes celles qui ont écrit et que nous avons eu beaucoup de plaisir vraiment à lire. Je voudrais remercier évidemment du fond du cœur aussi Geneviève Rizac et Céline Noguera. Céline, rejoins-nous. Toutes les deux ont lu au cours de la soirée des extraits de ces textes. C'est vrai qu'une très, très grande partie de ce projet sur Orista s'est fait à distance. C'est donc possible, mais rien ne remplace très, très clairement. Avancez, peut-être on vous verra mieux. On essaie de garder nos distances. Voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut, on est toutes d'accord pour dire que rien ne remplace le plaisir d'être d'être ensemble ici ce soir. Merci d'avoir fait le déplacement Geneviève jusqu'à nous. Je veux remercier aussi bien sûr Noémie Delattre qui a remis un coup de cœur. C'est bientôt la fin de notre émission sur Oristas. Hors de question bien évidemment de finir sans remercier toute l'équipe d'organisation qui a fortement contribué. Sarah Neumann, Julie Landès, Sophie Garcia, Anne de Kecker-Cormont, Alexandra Pourseyier, Dominique Labaye, Marie Ville et Maltilde Lise. Il y avait également Sophie Arrutunian, Lydie Carpentier et Pierre Dumont. C'est le moment où évidemment on craint d'avoir oublié quelqu'un. Si l'une d'entre vous le pense qu'elle le dise immédiatement, qu'elle le dise immédiatement, voici la photo de l'équipe d'organisation. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'after qui est animé par Marie Ville, un moment d'échange ouvert à toutes, à tous peut-être aussi pour célébrer collectivement cette aventure, poser vos questions à nos invités. Pour vous connecter, vous devez vous reporter au mail que vous avez reçu dans la journée. Pour finir, un petit mot sur le futur dont on a tant parlé. Il sera bien évidemment ce que nous allons en faire. Ne nous laissons pas dominer par les discours les plus effroyables les uns que les autres. Construisons ce futur ensemble en toute sororité si possible et fraternité. on a beaucoup parlé d'égalité qui se pense avec les mots. On a essayé de le montrer. Pour chaque femme, je suis aussi convaincue et je ne suis évidemment pas la seule que cette égalité se bâtisse avec l'indépendance financière. L'avenir se pense avec les mots mais il se réalise évidemment avec les actions. Je pense que ce soir en particulier aux femmes et aux enfants victimes de violences et je pense qu'il faut vraiment agir et agir beaucoup plus fort. de notre côté on va continuer à tenter de construire un futur désirable avec et pour les femmes et puis pour cela je vous propose de rester connecté à nos réseaux pour la suite. Merci.